WordPress, la page de contact. Généralement, nous avons toujours sur un site web une page de contact qui va permettre de créer de l'interaction entre l'internaute et le webmaster. Nous allons donc créer cette cette nouvelle page en faisant page, ajouter une nouvelle page et là, WordPress va me proposer des modèles prêts à l'emploi. Alors, si je descends un peu dans la liste, j'ai un modèle qui s'appelle contact et justement ce modèle me convient parfaitement. Je vais cliquer dessus. J'ai donc un titre qui s'appelle contact, j'ai une petite introduction, j'ai le nom de l'internaute, j'ai l'email de l'internaute. Ces deux informations là seront obligatoires et puis, il va pouvoir me rédiger un petit message. À droite, des informations. Ce que je vais faire, moi, c'est que ces informations là, je les voudrais plutôt à gauche. Donc, je vais me positionner dans la colonne. Donc là, attention, je n'ai qu'un petit bout de la colonne. Je vais cliquer sur ce bouton là qui permet de sélectionner la colonne entière. Et maintenant que j'ai sélectionné cette colonne entière, j'ai des flèches de déplacement qui vont permettre de dire non, je ne la veux pas à droite, je la veux à gauche. Elles vont se déplacer d'un cran vers la gauche. Et donc, du coup, là maintenant, mon texte se trouve ici. Je vais pouvoir supprimer ce bloc calendrier. Je vais également supprimer tout ça, qui ne m'intéresse pas. Et je vais, à présent, créer un bloc paragraphe dans lequel je vais écrire, peut-être, contacter nous, en titre. C'est déjà noté. Donc, composez-le. Et là, je vais mettre un numéro de téléphone. On ne sait jamais. Plus 33, 6, 0. Et là, on va mettre 4, 42, 13, 94, 78. Je vais mettre un numéro de fixe. Ça fait plus sérieux qu'un numéro de portable. En dessous, donc, je vais créer un deuxième bloc. En dessous, on va mettre, vous pouvez également nous écrire à, je fais une faute, également nous écrire à, deux points. Ensuite, on va descendre encore. Monsieur Théo Camara. Et là, je n'ai pas envie de sauter un paragraphe, parce que sinon, je vais sauter une ligne. Si je crée un nouveau paragraphe, je vais faire un retour ligne. Donc, en fait, je vais appuyer sur la touche majuscule, celle qui est juste en dessous de la touche entrée, et puis entrée en même temps. Et donc, je vais juste à la ligne. IUT, Dex, Marseille, site, Dex en Provence. Je vais à nouveau faire un retour ligne. Donc, majuscule en dessous de la touche entrée, je le laisse appuyer, j'appuie sur entrée. Et on va écrire Département Technique de commercialisation. Là, cette fois-ci, j'appuie sur entrée. Et on va mettre 413 Avenue Castonberger. Majuscule entrée, à nouveau. 13100. Aix en Provence. Voilà. Donc là, j'ai mon formulaire de contact qui se construit. Il est quasiment prêt. Je vais peut-être juste essayer de changer l'alignement, parce que là, je trouve que c'est un petit peu trop calé sur le haut. Donc, je vais, quand j'ai ma barre d'outils, là, que je clique sur un paragraphe, je vais cliquer sur Sélectionner colonne. Et je vais gérer l'alignement. Au lieu d'aligner en haut, je vais aligner au milieu. Et on voit que c'est quand même un petit peu plus joli. Et là, j'ai à peu près construit ma page de contact. Je vais peut-être juste rajouter une image mise en avant. Donc, les images mises en avant, je rappelle, elles concernent la page. Et on a un petit bloc à droite, images mises en avant. Vous la trouverez sur Ametis ou dans la description de la vidéo YouTube. Moi, je l'ai téléchargée sur mon ordinateur, mais pas encore sur l'ordre. Si elle est ici, sinon, vous allez faire... Vous allez ajouter nouveau, tout simplement. Et puis là, vous allez chercher dans mes téléchargements si vous l'avez téléchargée. Voilà, elle s'appelle Contact. Comme je viens de la télécharger, elle est déjà présente dans ma bibliothèque de médias. Je clique dessus. Je l'insère. Elle est ici. Elle viendra se disposer en fonction de ce que me proposera le modèle, le template de mise en forme qui est par défaut placé ici. Je peux à présent publier ma page pour qu'elle soit utilisable. Donc, si je fais publier, je reclique une deuxième fois sur publier, parce que je ne veux pas mettre d'option particulière. Elle est publiée maintenant. Voilà, page publiée. Je peux cliquer sur voir la page. Donc, voir la page va me montrer ce que j'aurai. Donc, voilà, donc là, l'image mise en avant qui apparaît juste sous le titre. Puis, mon formulaire. On pourrait même l'utiliser. Donc là, je vais mettre Dupont. Email j.dupont. arrobase hotmail .com Et en message, super ce site. Mais diversifiez plus vos recettes. Et j'envoie. Donc, mon formulaire a l'air de fonctionner. Voilà. Puisqu'en fait, j'ai bien un message qui me dit message envoyé. J'ai un rappel des coordonnées avec tout ce que j'ai mis. Moi, en tant qu'internaute Dupont à cette adresse-là. Et mon message. J'ai un résumé de mon message. Alors, qu'est-ce que je vois quand je suis moi webmaster ? Comment je retrouve ce message ? Est-ce que je le retrouve d'ailleurs ? Donc, je rebascule sur mon site. Et quand je suis sur sur mon site, j'ai ce qu'on appelle les avis. Je viens de passer dans avis. Et là, voilà. J'ai dans avis, en fait, j'ai Dupont qui m'a écrit avec son adresse IP. Ça me permet comme ça de gérer les spams. J'ai son message. Donc, je peux le lire. Je peux en faire ce que je veux. En tenir compte ou pas. Je peux surtout le mettre à la corbeille si je n'en veux pas. Comme ça, je ne garde que la liste des questions-réponses ou remontées d'informations qui m'intéressent. Et lorsque j'en ai un certain nombre, je peux les exporter au format CSV. Le format CSV, c'est un format tableur. Je pourrais rouvrir après l'ensemble des questions qui m'ont été remontées à travers un tableur et les traiter comme ça d'un coup ou les faire passer à quelqu'un qui sera chargé de les traiter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu que faire un formulaire, c'est très simple. Il suffit simplement de personnaliser un formulaire existant. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais bon, on n'a pas besoin de s'étendre tellement là-dessus. Si vous avez aimé, n'oubliez pas à liker cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.